hello mes amis bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je me présente de nouveau devant vous son make up parce qu'on va faire une recette de soins de la peau un soin anti-tache éclaircissant pour avoir un teint unifié et voilà donc je voudrais unifier mon teint parce que oui comme vous l'aurez remarqué j'ai des cernes j'ai des taches et des boutons en fait il ya eu un changement de saison nous sommes passés de l'hiver au printemps et personnellement ma peau réagit chaque fois qu'il y a un changement de saison donc j'ai toujours une poussée d'acné quand il ya un changement de saison et donc là comme je suis en plein dents ma peau réagit et j'ai des petites imperfections des petits boutons qui apparaissent sur mon visage et mon petit challenge de cette année c'est d'avoir un teint une peau on flick pour l'été pour la plage vous savez souvent aussi qu'en été quand on se maquille et qu'il fait chaud le fond de teint fait ça fond et c'est vraiment pas top quand on a un visage huileux et gras en plein soleil à la plage c'est vraiment pas top du tout donc je voudrais vraiment me passer du fond de teint cette année à la plage ou en vacances et marcher naturellement devant tout le monde et devant vous pour moi qui suis qui me considère comme une youtubeuse beauté parce que je partage mes astuces je partage mes recettes beauté je voudrais en fait vous montrer l'état de ma peau dans aujourd'hui ça sera une recette pour unifier ça et ça sera une recette anti tâche pour vraiment prendre soin de la peau et vraiment illuminer le temps vous aurez tout de suite j'adore le make up et le maquillage tout ce qui va avec parce que je suis girly bien sûr j'aime être au top du maquillage quand on me complimente sur mon maquillage et tout ça mais j'aimerais aussi j'aime aussi quand on me dise oh la la t'as une belle peau j'aimerais avoir un teint parfait je vous conseille vraiment si vous voulez prendre soin de votre peau de faire très attention à ces personnes qui vous conseillent tel produit ou tel autre alors qu'elles sont maquillées elles ont une tonne de fond de teint sur elle elle n'apparaissent pas dans leurs vidéos avec leur peau naturelle sans maquillage voilà ma peau n'est pas parfaite ça c'est sûr de toute façon vous la voyez j'ai des boutons j'ai des taches noires j'ai des cernes mais je préfère que ce soit que vous me voyez sous cet anglais là également parce que je suis une personne qui aime la nature et qui aime aussi le côté esthétique si vous voulez du make up et voilà donc c'est parti je vais vous montrer ma petite recette mon masque éclaircissant et unifiant moi j'ai une peau mixte à grasse et mes recettes en fait ça sera les recettes qui concernent les personnes qui ont le même type de peau que moi donc moi j'ai une peau mixte à grasse à tendance acnéique si vous ne faites pas partie de ces personnes qui ont le même type de peau que moi je vous déconseille de suivre mes recettes et je vous conseille plutôt de d'abord déterminer votre type de peau avant de vous lancer dans les recettes naturelles parce que ça ne sert à rien de reproduire des recettes qu'on a vu partie par là si ce n'est pas adapté un autre type de peau je vais vous montrer ma recette et j'espère qu'elle vous inspirera n'hésitez pas de liker cette vidéo à partager de la commenter et de partager également vos soins dans ce que vous utilisez pour vraiment unifier votre peint naturellement bien sûr et voilà c'est parti dans la poudre de mandista je vais prendre deux cuillères donc ensuite je vais utiliser la poudre d'aloe vera je pense que vous tous vous la connaissez en fait c'est une poudre riche en vitamines et ça va permettre à la peau également d'être uniforme ça va nettoyer la peau en profondeur et également combattre les boutons ça va prévenir l'apparition des boutons également sur ma peau alors également je vais utiliser la poudre d'orange je pense que vous tous vous connaissez c'est une poudre indiquée pour les peaux mixtes à grasse à problème comme moi et dont j'utilise également souvent sur mes cheveux parce que ça apporte ça apporte brillance aux cheveux juste prendre cette petite quantité enfin je vais utiliser de la poudre de riz je l'utilise parce que elle a un côté éclaircissant pour la peau c'est un anti-tache et ça matifie également les peaux mixtes à grasse donc c'est un anti-interfection pour toutes celles qui ont le même type de peau que moi je vous conseille d'utiliser vivement la poudre de riz pour matifier et prévenir l'apparition des boutons et des taches noires sur votre peau je sais pas si vous avez vu juste cette quantité me suffit j'ai rajouté la pro vitamine b5 dans ma préparation justement pour apporter ce côté nourrissant donc pour que ma peau soit bien nourrit quand même la pro vitamine b5 nettoie la peau prévient l'apparition des imperfections je vais également utiliser le titri c'est un soin purifiant ça soigne les boutons ça purifie la peau c'est un anti-inflammatoire un antiseptique un antibiotique c'est tout ce que vous voulez c'est le top c'est le best c'est mon indispensable et mon incontournable beauté que l'huile végétale de pastèque je l'ai acheté au salon d'agriculture dans c'est pour les personnes en fait c'est pour tout type de peau et c'est également indiqué pour les cheveux et dans c'est un anti-ride et un anti-cerne naturel elle est riche en vitamine e c'est une huile également qui soigne les problèmes de peau les problèmes d'acné c'est un anti-tache l'eau florale de bois d'inde c'est une eau en fait astringente purifiante et nettoyante prendre vraiment un tout petit peu donc ma préparation est prête j'ai rajouté cinq gouttes de provitamine b5 dix gouttes d'huile essentielle de jasmin et cinq gouttes d'huile essentielle de titrif et donc voici ce que ça donne c'est la consistance qui me convient le mieux vous faites selon la consistance qui vous convient et maintenant je vais vous montrer comment j'applique tout ça je reviendrai vers vous pour vous montrer comment ça a séché sur ma couche donc voici ce que ça donne quand c'est tout sec il ressemble à un masque vous voyez les masques africains qui font souvent peur je suis comme un de ces masques là et donc vous avez vu ce que ça donne maintenant je vais rincer et je reviens vous montrer le résultat donc voici le résultat final de ma peau je sais pas ce que vous en pensez mais ma peau est un petit peu plus éclatante je trouve c'est parce que j'ai toujours bien sûr mes tâches mais ma peau est un petit peu plus éclatante donc ça a révélé un petit peu l'éclat de ma peau et donc je me dis que si je fais ce masque vraiment deux fois par semaine ma peau ma peau va radicalement changer parce que auparavant je la faisais de temps en temps je ne vais pas vous mentir je la fais de temps en temps quand voilà j'ai des imperfections sur ma peau mais là quand j'ai décidé de vraiment prendre ma peau en main donc de vraiment avoir une peau parfaite sur mon visage c'est un exemple pour laquelle j'ai décidé d'en faire au moins deux fois par semaine donc faire ce masque deux fois par semaine et je vais alterner avec d'autres petites recettes que je partagerai avec vous dans un avenir très proche et voilà j'espère que ma petite recette vous a plu n'hésitez vraiment pas de tester cette poudre là pour toutes celles qui veulent avoir un temps unis dans un temps unifié voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo